... ... ... Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans les tests de jeux vidéo de Paduction.com Pour ma compagnie aujourd'hui, Ninux Salut petit gars Ça va bien ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, ça va impeccable Donc aujourd'hui, on continue sur la formidable série des Metal Gear Solid 2 On a déjà vu... Enfin oui, des Metal Gear, pardon Solide Des Metal Gear Solid en plus, oui, parce qu'il est sorti d'autres Metal Gear sur plusieurs supports On l'avait vu la dernière fois avec Psychotic Parce qu'on avait donc testé Metal Gear Solid 1 Sur PS1 Voilà, sur PS1 Donc aujourd'hui, on passe sur la PS2 Pour un jeu qui est sorti en 2001-2002 Ouais, voilà, c'est ça, 2001-2002, je ne sais plus exactement Donc Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty Sons of Liberty Voilà, c'est pas mal Alors, tu vas nous raconter un petit peu Donc l'histoire de cet épisode, je ne vais pas trop en dévoiler Ouais Déjà d'une part parce que le scénario est assez complexe Alors ça a toujours été complexe de toute façon Il est très complexe même Et encore une fois, on va le voir, on se rapproche d'un film Du film, exactement Ouais, la mise en scène Exactement, c'est vraiment un film interactif Et donc, oui, je disais donc Le scénario est très complexe Et en plus, moult rebondissements Oui, tout à fait Lors de ce scénario Donc il ne faut pas trop en dévoiler Parce que sinon, ça perd du charme Mais bon, j'annoncerai quelque... Quelque chose Non, je dévoilerai en fait Quelques éléments du scénario au fur et à mesure Tu vas spoiler un petit peu Non, 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 mais sans justement dévoiler D'accord, ok Je vais juste expliquer ce qu'on fait Là, je pense qu'on va commencer Parce qu'il y a beaucoup de cinématiques Vas-y, vas-y, vas-y Il y a pas mal de cinématiques Et en plus, qui durent longtemps Cinématiques en temps réel Ah, mais d'ailleurs, il me semblait que tout à l'heure, c'était bleu Tout à fait C'est dû à quoi, ça ? En fait, c'est dû, je crois, au chargement Là, ça a fait un coup sur deux Mais généralement, quand tu charges le jeu Avec la mémoire card, avec les sauvegardes Oui C'est directement bleu Et bleu, c'est le visage de Raiden Ah oui, parce que Donc en fait, le jeu se divise, on va dire, en deux parties Ouais T'as une première partie sur un navire, sur un pétrolier Sur un tanker avec, donc, avec Snake Avec Snake, donc le même personnage que d'un métal Voilà Donc c'était le visage rouge, là D'accord, ok Et le, voilà, et là, c'est Raiden Ah, d'accord Et ça, c'est la seconde partie Sur une plateforme Ah, ok Plateforme du type pétrolier Ouais, offshore Ok Et en fait, il y a plus de parties, en fait, avec Raiden qu'avec Snake D'accord Ok Allez, c'est parti Alors, on va se commencer une petite partie Alors, on va faire un new game, hein, pour voir le début Vas-y, vas-y D'accord Je t'en prie Je disais d'ailleurs, c'était ça qui avait un petit peu déçu les fans Exact Mais moi aussi Je m'attendais à jouer tout le temps avec Snake Et finalement, on joue plus avec un nouveau personnage Et en plus, on est plus longtemps avec Raiden qu'avec Snake Ah, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est revenu sur le... La petite... Je pense que Kojima a écouté un petit peu les critiques Et c'est pour ça qu'on est revenu aux fondamentaux C'est-à-dire à Snake La Metal Gear Solid 3 Et, ben Metal Gear Solid 4 Puisqu'on le sait, il sortira sur PlayStation 3 Ouais, PlayStation 3 Euh... Je crois que c'est... Quand même... Il sortira pas à la sortie de la console Mais courant 2007 Ah, ça va être excellent Oui, c'est ça On peut pas se repérer, on peut pas repérer les ennemis Ouais, ben c'était le mode dur de Metal Gear Solid 1 en fait Ouais, voilà Où t'as levé le radar Voilà Là, tu peux mettre en mode hard Ouais Et garder un radar Et garder un radar sans problème C'est la difficulté... Par contre, ils sont vachement plus... Ils sont vachement plus futés, les gars Le moindre bruit te repère et tout Ouais, ouais, voilà C'est ça qui est bon Ouais, ouais Radar type 1, c'est-à-dire que t'es... Même quand tu es... Même lorsque tu es repéré Tu as toujours ton radar de disponible Et radar type 2, quand t'es repéré Et ben, ton radar en fait le sucre D'accord Donc, alors là, c'est super dur Ça, c'était comme dans le... Comme dans le... ça, d'ailleurs C'est-à-dire que les moments... Je crois que oui, voilà Les moments de pression, on te masque le... On te masque le radar Ouais, 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 c'était ça T'es en mode alerte, en fait Mode alerte et mode intrusion Donc, toi, tu joues à l'ancienne Comme sur le... Voilà C'est ça Enfin... C'est celui que t'as pris Oui, voilà On te le masque C'est comme dans un vrai film Oui, oui, oui On te prépare bien Donc là, j'ai zappé Il explique Il dit Deux ans en arrière Il s'est passé ça Sur le tanker, tout ça Ah, et là, c'était avant Metal Gear 1 ? Non, c'est avant ce qui va se passer En fait, la suite du jeu Ce que tu fais avec Raiden C'est deux ans après ça Cet événement-là Ah, d'accord Tu vois, la deuxième partie du jeu C'est deux ans après ça D'accord, ok Ok, mais par rapport Je veux dire, par rapport A Metal Gear Solid 1 C'est après C'est la suite C'est la suite Ok Chronologiquement, c'est après D'ailleurs, c'était avec ce jeu Que la PlayStation 2 Avait mis tout le monde D'accord Bah, il est surpuissant Franchement Trop beau Et puis, c'est bourré De petits clins d'œil Des petites aspirations À d'autres films Oui, alors ça, tout à fait Déjà, dans le 1 C'était pas mal chargé Oui, là aussi Et puis là, les cadrages Et tout sont terribles Son rêve, c'est d'en faire un film Mais dans ces jeux, on s'en rapproche Ce que j'apprécie aussi C'est les cinématiques en temps réel On n'a pas de décalage Avec la qualité du jeu Oui, exactement Lorsqu'on joue Et là, on a une immersion totale Parce que là, c'est du temps réel En plus C'est super beau Je laisse un petit peu Je laisse un petit peu Parce que ça vaut le coup Et après, on apprend un peu plus Les cinématiques Parce qu'elles sont super longues Oui Là, c'est un vrai film On est vraiment immergé dans le jeu Grâce à ça Oui, exactement Oui, il est magnifique Je me souviens Les mouvements de caméra Ils sont terribles Caméra à l'épaule Oui Camouflage optique Predator Il y a des inspirations Pas mal de films Mais c'est de l'inspiration judicieuse Ça fait pas Ça a été pompé Ça passe bien Ça passe super bien C'est ça qu'on apprécie avec du deck Oui, voilà Il a des coups de faire Terminator Terminator En plus, quasiment la même posture d'arrivée Et puis je sais pas C'est ça que je voulais te dire Quand j'ai entendu le jeu Pour la première fois Quand j'ai entendu la musique C'est qu'elle ressemble fortement A la musique Alors je sais plus qui c'était William Harry Gregson William C'est celui qui a fait la musique Ah, qui a fait la musique D'accord, j'ai pas fait attention Ça ressemble Ça me fait fortement passer à la musique C'est dur Notamment Ah ouais ? Je sais pas si tu vois Terminator Ah ouais, voilà C'est carrément ça C'est puissant C'est sympa Donc là, on va commencer à zapper Je suis désolé Mais sinon on verra rien du jeu Sinon on verra rien du jeu C'est dommage Donc là On est constamment On va dire Voilà, Otecon On est constamment En liaison avec Avec Otecon Et après avec le colonel Qui nous a chargé la mission Et en fait C'est par ce biais là Qu'on reçoit les instructions Donc quand on est bloqué À un endroit Il va te dire Essaye de prendre l'ascenseur Il va te donner des petites astuces Il donne en fait C'est lui qui te guide En fait au long du jeu Il te guide aussi Ça te donnait forcément La réponse directe Parfois c'est un peu direct Ah ouais ? C'est pas Moi c'est la porte Voilà Pourquoi n'essayerais-tu pas De prendre la porte Il te le dit carrément Et il te donne aussi Il t'explique en fait Le maniement du jeu Il te dit Pour t'accroupir Ça sera trois Voilà C'est peut-être le tutoriel Au début Et là il t'explique Et là il t'explique que En fait il y a un Donc dans ce navire Est transporté un Metal Gear Ils n'en sont pas sûr Ils ont très peu d'informations Le but c'est que tu t'infiltres Tu dois prendre des photographies Du Metal Gear Pour prouver qu'il existe Ah d'accord Ok Tu dois vraiment faire Infiltration Il est beaucoup plus Basé sur l'infiltration Celui-là Que sur l'action Cette partie-là Ah cette partie-là Et encore C'est bien rythmé Encore une fois D'accord T'as des moments Où tu dois quand même Trailler Ah oui Parce qu'on va le voir Il y a une vue A la première personne Oui première personne Parce que oui Le jeu est toujours A la troisième personne Et tu peux shooter A la première personne On va zapper Donc là il t'explique Parce qu'en fait Tu viens de commencer le jeu Il t'explique à la fois Dans ta mission Et Il est encore Magnifique Oui il passe trop bien Et il t'explique aussi Les fonctions Du personnage Si c'est pas bien fait ça Quand même Je zappe Parce que c'est super Il y en a Il est beau Je me souvenais pas D'une telle beauté Allez je Je skip tout ça Ouais ouais pas de problème Pas de problème Alors là c'est être un petit peu Plus ennuyeux Parce que C'est le début Donc là en haut à droite On voit bien le radar Ouais d'accord Donc ça ça peut pas trop trop changer Donc le point blanc Qui clignote c'est moi Voilà D'ailleurs ouais L'interface L'interface a pas trop changé Par rapport au même Ouais Et là Ce qu'on voit Donc en rouge c'est un ennemi Et le Le bleu qui clignote C'est son champ Son dégardé bleu Son champ visuel D'accord Chant de vision Donc ça aussi c'est pareil Que dans le Euh je sais plus où c'est Oh il est magnifique C'est bien dit Qu'est-ce qu'il faut faire De Rambo Euh qui donc Snake Snake Même dans le Je trouve que dans le Aussi dans la mission Le fait qu'il faille Tu prends des risques Juste pour prendre des photographies Ouais Je crois que C'est ce qu'on lui demandait aussi A Rambo Ah ouais C'est déconné Quand il retournait au Vietnam C'était juste pour prendre des photos Puis lui bon Il a fait un peu le bourrin Merde c'est là C'est pas ma guerre Bon là je file Comme dirait Psychotique Ah je savais même pas ça C'est mal de bonnes références Tadam 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 Tching Il est stressant quand même Ouais 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 Et là tu peux descendre Sans faire de bruit Ouais Attends j'attends qu'il se tourne J'essaie d'aller au plus rapide Parce qu'il faut explorer Il y a plein de trucs à ramasser Des rations Pour se soigner Il y a des munitions Ah c'est moi ou t'es encore mouillé là ? Ouais exactement Garde mes traces Ah excellent Alors je vais tout de suite vous montrer quelque chose d'intéressant Voilà Attention vue subjective Mais ouais Voilà Ça c'est fait Ensuite On se demande de pas qu'il joue à Dead or Alive Extreme Beach Volet Extreme Beach Volet Oh excusez moi Je le trouve magnifique moi Que j'avais oublié ça Vue subjective C'est pas monsieur Oh ça c'est pas bon Allez on va se faire un petit plaisir Oh On va s'en faire Oh il y a la femme Vas-y Ah il m'a capté Ça déconner Ouais ouais Il m'a vu rentrer je crois Bon au moins Bah en fait Là tu peux te planquer pour les éviter Ouais C'est bon ils m'ont pas capté Regarde à droite Eh ça bouge encore Allez Allez T'es encore sous Ah ouais là il faut faire gaffe Mais ils se sont repliés Ah mais t'as plusieurs zones en fait T'as une zone rouge où vraiment c'est l'attention Et une zone jaune où ils font attention Voilà exactement Là ils sont sur le qui-vive Zone intermédiaire Voilà Là ça s'agite un petit peu quand même autour T'as vu mon Là mon radar est toujours Toujours présent Dans ce mode là Oui Parce que je suis pas en alerte maxi D'accord Là j'ai fait le Et c'est franchement c'est vachement délicat Mais ça Ce que j'allais te poser comme question C'est un flag là ou des flush à poison Non non je les endors seulement Je peux rien faire de plus Parce que normalement je dois pas faire de Je dois faire le minimum de vagues C'est infiltré quoi Incognito Je dois passer vraiment inaperçu Je dois prendre des photos Voilà Ah mais qu'il y a une ne suffit pas Non mais en fait si Sauf si tu l'as fait à la tête Le temps Oh Quoi ? Encore Encore plus Je vais tracer pour aller un peu plus vite Pour aller un peu plus loin Ah mais c'est Franchement c'est pas évident Ah mais je me doute bien C'est amateur Quel amateur celui-là je te jure Ah là il n'y avait pas un mec Ah mais si mais tu le vois là-haut Ah là Parce que là je le voulais Le classique Les voix ne sont plus traduites en français ? Non elles sont en anglais C'est excellent D'accord Elles sont de bonne qualité en plus Ouais celle du Homme Moi je les trouvais pas dégueulasses Même si c'était un peu caricature Non tu n'avais pas dégueulasses Non 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 Ouais Moi je l'avais bien aimé Linux a la pression Aïe 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 Allez Il a fait un beau fessier quand même Il pense bouffer trois flèches Ouh c'était just Donc ça ça fait pas l'arme Alors on peut les dépouiller Comme vous le savez Comme dans le 1 On peut les dépouiller dans le 1 aussi On peut les dépouiller On peut les cacher On peut cacher les corps Ah non dans le 1 tu pouvais pas Ah on pouvait pas Je crois pas Donc tu le secoues un peu Et il te lâche des trucs Ah d'accord Et tu peux cacher les corps Pour pas te faire repérer Ah c'est bon ça Du genre Hop ça sera pour la femme de ménage Demain Ouais mais là il pionce Et l'effet est limité Donc il faut agir vite Ah d'accord ok On va débarrasser le couloir Ça fait des ordres Oui tout à fait oui T'as vu les angles de caméra Qui changent et tout C'est sympa Ah ouais c'est assez excellent C'est bien mis à ça File moi quelque chose Voilà Une munition On va faire vite Un peu d'exploration Donc là on est dans le bateau Est-ce qu'il y avait un cul de sac Un cul de sac effectivement Franchement la maniabilité est sympa Sauf Peut-être Ça répond C'est bon quoi comme ça Regarde Tu viens par derrière en souplesse Tu peux soit l'étrangler Ou soit le tenir en otage Tu le mets en joue Ah excellent Et les autres ils n'osent pas tirer Ses collègues Ah c'est bon ça Ouais Mais là par exemple S'il est endormi Tu te balades avec lui Lui là je l'ai tué Je lui ai C'est la nuque D'accord Là il me faut une carte Il me faut un pass Alors je disais donc La maniabilité est sympathique Ouais Tu peux T'as vu longer le mur Le fameux Pardon C'est moi il y a des mouches Qui te suivent Ouais C'est bon ça T'as vu tu peux taper Faire du bruit pour attirer Voilà Et par contre le truc C'est que Vu que la diagonale ne se bloque pas Des fois t'as vu tu T'as tendance à sentir apparemment Ouais ouais là je dois pas eu Mais très bon Ah c'est excellent Plein de petites choses C'est bien ça Je trace Il y a plein de trucs à faire Il n'y a pas de soucis Je trace Je crois en toi Dix Et puis comme d'hab Dès que c'est à l'écran Ouais Je vais être minable J'ai déjà été minable Comme sur viewpoint Hein Ouais putain Ouais c'est ça ouais Attends là je crois que je ressors Si je vais là Voilà Parce que c'est un labyrinthe en plus ce truc Ah ouais c'est vrai que c'est bloqué Attends là c'est bloqué Oups Pardon Ah oui il y a monsieur Attends j'ai essayé de le choper par derrière Tranquillement t'es Tranquille Attends moi Il n'a pas eu le temps de finir son appel Ah d'accord Il est obligé d'appeler quand même Ouais Ah merde Bah maintenant Ah que se passe-t-il répondez tout ça Ouais ils vont envoyer une équipe C'est pas vrai Oh mais c'est énorme Vite faut que je le planque Tu vois Oula Ça arrive là Ouh ça court en plus Ils vont dire mais Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moment Oh excellent Ah c'est puissant ça C'est sympa hein Petit pression J'ai l'impression pour toi Je me camoufle Hop là Tu m'as pas vu T'as réussi à choper la carte ou Non Ah non non Que dalle Après il y a un autre passage qui est pas évident Ouais ouais je sais Je suis derrière le bar Je sais plus C'est derrière le bar Tout de suite C'est pas de ma vieille ça Il y a peut-être un truc à bras Non ouais Ah ouais Tout de suite Non 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 Il y a peut-être une petite liqueur Ah tiens c'est marrant ça Je vais te montrer Je vais vous montrer un truc Qui est sympathique Regarde Raven Raven Ah mais il se connaisse en fait Attention là ça va être chaud Et regarde comme c'est bien vu C'est quoi c'est une maquette C'est un jouet éclairé avec un Avec une lampe Et son ombre t'as vu c'est excellent Bon allez je vais tracer Plus l'ombre se reflète sur le mur et tout Mais excusez-le On va quand même dégager Allez circuler Et on pourra revenir au 3 Au 4 Au 4 Sur la PS3 Sur la PS3 qui a été présentée On va en parler un petit peu Puisqu'il a été présenté quand même à l'E3 On en a parlé la dernière fois avec toi Ninux Graphiquement il a l'air d'en jeter Graphiquement il déchire Quel enfoiré celui-là Non mais je suis concentré Regarde ça c'est un niveau d'endurance pour le tonus musculaire Après au bout d'un moment il lâche Tu vois tu as la barre de vie au-dessous Hop T'as la barre de grip D'accord Là je lâche Non Pas d'un Oh j'ai voulu faire ninja Oh mais non mais là non Oh T'as la barre de Ici ça va être le bordel Là Aïe 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 Ya j'le sens bien Ah ouais j'le sens bien C'est ça ? Ouais avec … Attention Mais ils sont quoi ils sont russesûr ? Si je peux me permettre, parce que... Oh, menace-le lui ! Menace-le, c'est lui qui me menace pour l'instant ! Chope-le, chope-le ! Tu peux le choper et te... 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 te barrer... On va vite se prendre une filtration ! Ohlala... Ah ouais, j'ai dégusté ! Ah, c'est fermé ! Et les autres arrivent, c'est cuit ! Oh, t'as vu les traces de sang ? Alors ce qui est excellent, c'est que... Attends, faut qu'on voit ça ! Voilà, c'est que quand tu... Voilà, quand ma barre d'énergie est dans le rouge... Ouais... Je perds du sang ! Et là, il va me le dire, d'ailleurs ! Ah ! Snake ! Et donc, tu décèdes au bout d'un moment ? Et en fait, t'as beau te soigner, t'as beau bouffer des trucs... Si tu te fais pas un pansement, bah tu perds toujours ton sang ! Et en plus, t'as des traces au sol ! Et donc, les mecs peuvent te repérer ! Exactement ! C'est excellent ! Allez, je zappe ! Donc là, j'en ai plus pour très longtemps ! En plus, donc là, c'était piégé, n'est-ce pas ? Ah, il y avait un petit fil au sol, et... Et voilà, quoi ! Ah, c'est piégé et tout ! Ah, mais c'est bon, ça ! Alors normalement, il faut tirer dessus ! Ecoute, ça nous permet peut-être... De passer une autre... Voilà, tout à fait ! Passer une autre sauvegarde ! Alors là, ça c'était dans le tanker... Ouais ! Avec Snake ! Et maintenant, on va voir, donc sur les plateformes... Avec Raiden ! Voilà, et la majorité du jeu se passe avec Raiden ! Ouais ! Je ne saurais pas dire si ça fait 60-40, 70-30... Ah ouais, d'accord ! Ouais, c'est normal que les fans de la série aient peut-être pas trop appréciés ! Ouais, certainement ! Mais bon, tu t'y prends au jeu, franchement ! Ouais, ouais, mais je me doute ! Quand t'es... Il est super beau ! Et donc le 3... Le 4... Encore une fois ! Excuse-moi, j'y reviens ! Donc on va retrouver Snake... Il a combien ? Il a au moins la cinquantaine ! Cinquantaine, soixantaine, même ! Ouais, ouais, il a pris un petit coup de vieux, quand même ! Légère moustache, hein ! Un petit peu peinu, là ! Et donc sur le... Mais je ne sais pas si... Je vous invite à regarder le trailer ! Déjà dans un premier temps ! À la fin, on quitte Snake ! Il se fout la flanque dans la bouche ! Il se fout la flanque dans la bouche, quoi ! Comme s'il allait s'auto-sucider, quoi ! Le mec, quoi ! Et donc on ne la sait pas plus ! 2007... Ça, c'est du Kojima ! Ça, il te fait croire à un truc ! Et puis non ! Et puis non ! Franchement, les rebondissements... Ou alors, il y a bien pire que ça ! Ouais ! Les rebondissements dans ce... Dans son scénario, ils sont... Il est violent ! C'est hallucinant ! Donc tu te souviens, il y a deux ans, machin ? Ok ! Ok ! Donc il parle du pétrolier, etc... D'accord ! Il va falloir que le gouvernement... Hop ! Vas-y passe, passe, passe ! Ouais, je zappe ! Donc là, il était expliqué ! Ah, tu as des otages dans le président ! Et ça c'est toi là, la sirène Alain Voilà, tout à fait En sirène mouche en fait D'accord Vu les... Les globes que vous voyez Allez hop, on zappe, donc ça c'est le début de la deuxième mission on va dire D'accord, c'est une fois que tu as terminé avec Snake sur le pétanier Sur le tanker, voilà exactement Donc lui il t'explique à chaque fois, donc ta combinaison te permet de faire ceci Avec ses lunettes tu verras cela Donc je zappe parce que ça parle beaucoup D'accord Encore une fois il faut être... Quand tu le joues bien posé Il est vachement prenant, c'est un film C'est vraiment un film interactif Bah on t'explique beaucoup de choses, il y a une grande importance du scénario Et puis en plus de ça, t'as des petites... Donc t'as beaucoup d'informations qui te servent Donc à comprendre le scénario d'une part A pouvoir prendre en main le jeu d'autre part Et aussi à t'accrocher au personnage Parce que tu vois la relation qu'il a avec telle et telle personne Ok ouais Tu te souviens machin et tout Et c'est quoi qu'on vient de le voir là ? C'est quoi lui ? C'est quoi ce truc là ? Le garde qui se réveille là-bas ? Ah c'est un garde ? Ouais, il vient de se lever, en fait il a été assommé Bon alors je vais expliquer un petit peu Il a été assommé en fait, c'est Snake qui est passé avant moi C'est vrai ? Ouais, c'est Snake qui l'a... Il fout le bordel quoi Mais on le sait pas Et on le sait pas encore On le sait pas, en fait... Donc c'est juste un peu après Pendant que tu diriges Raiden... Et bien de son côté, il y a Snake qui s'est infiltré aussi Pour sauver les otages Mais Snake en fait est censé... Il est déclaré mort sur le... Parce qu'à la fin du tanker en fait, Snake il fait tout exploser Avec le Metal Gear Et lui dedans Et en fait on croit qu'il est dedans Il a sauté et tout ça Voilà, garde Tu vois ? T'as vu ? On a vu une nuque avec des cheveux On a pu reconnaître la coupe de Snake Je sais pas si t'as vu, t'as pas capté Je tournais la tête, je regardais justement ta chevelure à la place T'as pas dû voir grand chose Non, j'ai... Ça a ripé Donc là, à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle... Dans une nouvelle pièce Ouais, nouvel étage D'un des éléments du... Du complexe Ouais Il faut que j'aille à l'ordinateur Ouais Et que j'active... Que je télécharge en fait les... En fait les plans du... Du lieu pour avoir mon... Pour que mon radar il soit effectif Ah d'accord Sinon on voit que dalle Sinon je vois que dalle Ah carrément Je crois que tu as pris le 380 triphasé là Je zappe Il y en a énormément à montrer Ok T'as tout le temps des petites cinématiques comme ça Qui viennent à entrecouper Euh... Ah là il te demande ton nom, ton âge Ouais en fait c'est... D'ailleurs c'est... D'ailleurs c'est... C'était Kojima euh... Touch Qui avait voulu euh... Comment dire... S'informer euh... Sur euh... Sur le joueur C'est à dire savoir ce qu'il allait mettre Si là par exemple tu vois la date de naissance Tu mettais euh... Euh... Ou 1970 Voilà Qui se rapproche un peu plus de euh... Oui 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 euh... 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 Non mais pas pour toi mais je parle par exemple pour une personne Une personne jeune Du coup le sang euh... Il allait avoir moins de 200 Tu vois des choses comme ça quoi Ça allait être un peu plus censuré C'est énorme Enfin c'est énorme c'est super poussé quoi Mais bon Enfin je veux dire il suffit de le savoir et après euh... Tu peux euh... Oui tu gruges Voilà tu peux un peu gruger mais bon C'est vrai que pour les plus petits Peuvent se lancer dans le jeu peut-être sans avoir une goutte de sang Par contre je sais pas jusqu'où va la ceinture Ça euh... D'accord Ça il faut voir Donc là les gars vont se réveiller D'ailleurs attends C'est le jeu interdit au moins de... Au moins de combien ? Je... Je ne situe pas la... C'est toi qui a la prochaine La boîte Excusez-moi hein Je vais chercher la boî boîte Donc là les gars se réveillent Excuse-moi je continue Vas-y vas-y je t'en prie Les gars se réveillent, faut que j'attende l'ascenseur Putain je me suis déjà fait repéré Excusez-moi Vous avez conseillé au moins de 16 ans moi ? Je dis de rien Ah non ils m'ont pas repéré Parce que vu qu'ils se sont fait assommer Et ils disent Ah attention c'est quoi ce bordel On m'a attaqué Restez sur vos gardes Ouais Donc là le truc C'est pas se faire repérer Jusqu'à l'arrivée de l'ascenseur Mais c'est un petit peu le même principe que... Je ne sors pas d'aider C'est le niveau 1 De Metal Gear Solid 1 Comme je suis passé devant lui carrément T'as pas vu ? Enfin derrière lui C'est pareil que Metal Gear 1 Hop Je sais pas si tu vois la référence Quand même Euh... Je... Le tout premier niveau t'arrivait de la flotte Ah d'accord Exactement Exact Après t'étais sur une plateforme Et tu devais atteindre l'ascenseur Pour remonter à la surface Exact Alors attention Pub pour... Pour le shampoing Et c'est exactement pareil que ça Ouais Sons of liberty ? Le nom de leur leader C'est le solide snake Bah évidemment Evidemment Bon Evidemment C'est pour ça que tu prends Hyde Avec un beau filet de pêche Voilà C'est le solide Je zappe Donc il est somptueux Magnifique Tout ça hein Cadrage Ambiance Et tout D'ailleurs malheureusement Il va falloir qu'on se quitte Après sur ça hein Alors Ninnu Je te laisse... Te laisse conclure vite fait Juste un peu Tout ça c'est la plateforme Voilà C'est les deux plateformes Et à l'intérieur desquelles Il va falloir Alors Là la mission consiste Alors c'est ça qui est bien C'est que t'as plusieurs Plusieurs missions Normalement Il faut retrouver le président Les otages Les sauver Neutraliser les terroristes Ouais Plus tard on apprend qu'ils ont piégé Tout le complexe Il faut désamorcer les bombes Etc Ouais c'est tout un bordel Tout un bordel Et c'est génial C'est super bien mis en scène Bien évidemment Tu... C'est ponctué par des boss Assez coriaces Ouais Là je peux glisser Alors regarde là tu verras C'est mitraillé de... Ah ouais Et là c'est mitraillé de merde De mouettes Et regarde Je glisse dessus Ha 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 Excellent C'est marrant c'est un petit détail Ah c'est génial ça Et d'ailleurs les mouettes qui sont là Voilà Ah c'est génial Mais il est magnifique hein Il est super beau hein Alors attention Cassez vous les mouettes Le passage il est là Ah d'accord Alors là il m'appelle pour me le dire Euh si t'essayais Si t'essayais de voir les mouettes Non ? Non le grillage machin Ah il te dit carrément il y a un trou dans le grillage Ouais Enfin il te le dit pas tout de suite Il te laisse tourner un peu Et quand il voit que tu galères il te le dit D'accord Non pas que j'ai galéré hein Ah non non T'as mis combien de temps pour le finir d'ailleurs ? Je crois qu'il faut... Une douzaine d'heures un truc comme ça Douzaine d'heures C'est pas si long que ça Alors je sais pas... Oh ça reste correct 12 heures Je sais pas si c'est avec les cinématiques prises en compte Ou si c'est que les heures de jeu Vraiment voilà ces phases là Je sais pas D'accord Mais il est super prenant Ouais déjà 12 heures moi ça me semble très très bon Surtout que c'est 12 heures de plaisir intense Ah ouais ouais T'as pas été déçu ? Non 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 Franchement vraiment pas déçu J'ai dit quand je l'ai eu Bah je sais plus c'était en 2002, 2001 Ouais c'est ça Je l'ai terminé J'ai rejoué juste derrière Je l'ai reterminé Ah c'est bon C'est rare que je fasse ça Ah ça c'est bon même pour un jeu quand même Et puis le scénario il est Il y a vraiment de l'intérêt quoi Le scénario franchement On navigue Pour le comprendre il faut peut-être repasser une deuxième fois Exactement c'est parce que j'avais pas tout saisi D'ailleurs encore maintenant Parce que j'ai oublié plein de trucs J'ai eu envie de recommencer le jeu pour essayer de picher Tu sais c'est comme un bon film Un bon film t'as besoin de le revoir une deuxième fois pour tout comprendre Exactement Bah justement parler de Ghost in the Shell tout à l'heure Ghost in the Shell il faut le revoir Il faut le revoir plusieurs fois pour bien comprendre toutes les subtilités du film Un Linux Ouais tout à fait J'ai la pression là Hop non non c'est pas la pression c'est là Donc pareil pour avoir le radar Ah d'accord ok Faut que j'active T'as vu ? Vas-y pour se quitter quand même tu nous feras un toc 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 Hop là Oh mais non Pour le plaisir Je vais m'enfermer aux toilettes D'accord C'est pas encore là c'est plus loin Je vais voir mon pote Jacob Ah là c'est excellent regarde Là c'est toi qui dirige Non là il me montre Ah d'accord Parce que j'ai eu peur Tu t'es dit comme il maîtrise Ouais c'est clair Je me suis dit il est beau surtout Le jeu Attention toi tu Le jeu Non mais l'éclairage et tout Tout ça c'est superbement travaillé quoi Ah mais là c'est comme quand on joue hein regarde Ouais 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 mais il est splendide Attention alors avec classe s'il vous plait Mais ouais mais attends mais Il est magnifique quoi Une petite mouette qui passe Poukip poukip Alaniki Larsson Bon mais écoute il va falloir se quitter sur ça malheureusement Ça gueule ça gueule Laisse-moi jouer Il est énorme Il est vraiment énorme Il faut que tu le termines sur quelque chose de bien Histoire de marquer le coup Et puis bien sûr Euh du genre Du genre déjà une Hop là Alors Combien tu y mettrais ? Combien tu y mettrais ? Je mets 18 18 à d'entrée Ah ouais ouais mais faut que tu y joue Faut que tu y joue vraiment Ah non mais attention j'y ai joué Non mais je veux dire qu'il faut que tu le termines Ouais voilà C'est ça que je veux dire Moi je l'avais pas fini à l'époque J'avais pas eu le temps Très certainement Ou j'étais très mauvais comme d'habitude Ou t'avais peut-être pas réussi Tout simplement Voilà j'ai été très mauvais comme d'habitude pour pas changer Ah ouais là c'est bon On va terminer là dessus C'est impeccable Donc voilà je disais c'est ponctué par des boss Comme Revolver or Slot Comme dans le premier On retrouve d'accord On retrouve Là c'est Il s'appelle Vamp Celui qui a fait ça Pour Vampire Celui qui a fait ce carnage D'accord Et ils ont tous des particularités Comme dans le premier Ils ont tous des aptitudes bien spécifiques Là aussi c'est exactement la même chose On se retrouve dans un couloir Il y a du sand partout Voilà Dans un premier temps Dans un deuxième temps on voit des cadavres un peu partout Et après on rentre dans une salle Où là se situe le boss Ouais Et c'était d'ailleurs c'était Ninja Ah non Non c'était Vamp aussi Non non c'était Ninja C'était Ninja C'était Ninja C'est dans le 2 ou dans le 1er T'as un mec qui s'appelle Psycho là Qui vit dans les pensées C'est dans le 1er Oui c'est dans le 1er Mais là c'était Ninja Avant de rentrer dans la pièce On le prend en train de découper Allez on termine Non non mais il se déplace super vite Ah d'accord On termine là dessus c'est excellent Une belle cinématique Ok La mise en scène est terrible Donc moi j'y mettrais 17 J'y mettrais 17 pour l'époque Mais je pense qu'il vaut un peu plus que ça Ouais Sincèrement Moi si je l'avais pas joué à l'époque où il est sorti Parce que maintenant on a vu d'autres choses entre temps Ouais bien sûr Et si je l'avais pas terminé quoi aller jusqu'au bout Mais ça reste un jeu d'une excellente qualité J'ai vu ça Il a pas pris une ride Et alors qu'il a 5 ans Il a entre 4 et 5 ans C'est impressionnant Et c'est un jeu que vous pouvez trouver entre 5 et 10 euros d'occasion Ça c'est la version C'est le Metal Gear Solid Et 9 on peut le trouver à 15 euros C'était quoi le deuxième qui était sorti juste après avec les options avec des petites scènes de réalité virtuelle en plus C'est pas les petites Oui c'est les missions C'est mission je sais pas trop quoi Oui peut-être J'ai plus le nom en tête Je l'ai dit dans la dernière mission Qui était un add-on Voilà Donc moi vu que je l'avais acheté dès qu'il était sorti J'ai pas racheté le deuxième Parce que les décors étaient épurés sans Ouais ouais c'était des missions en plus Comme dans le premier C'était virtuel t'as raison En réalité virtuelle C'est excellent Franchement quand tu y joues T'es vraiment pris dedans Donc c'est un jeu qui vaut vraiment la peine Si vous ne possédez pas C'est un jeu vraiment acheté Il vaut plus rien maintenant Ouais il vaut que dalle C'est très difficile d'en montrer beaucoup Parce qu'il est très long quand même Il est très scénarisé Beaucoup de cinématique C'est un jeu d'aventure qui est relativement bien construit Ouais super bien construit C'est difficile de montrer beaucoup de choses Mais bon on reviendra sur le 3 avec toi Sur le Twin Snake Non pardon le Snake Heater Le Twin Snake c'est le premier sur cube C'est déjà fait Je sais pas si tu te souviens Oui on l'avait fait Le Twin Snake Ah je suis pas sûr Non non on l'a pas fait Alors peut-être on y reviendra dessus C'est le premier en fait sur Gamecube Voilà qui a été Un peu modifié Un peu remasterisé Pour la Gamecube Et qui est débloqué d'ailleurs Qui est sympathique Donc voilà et puis bien sûr on se verra le 4 Voilà Je pense qu'on le verra peut-être tous les 3 On verra On verra Donc on verra le Snake Heater la prochaine fois Ouais Enfin prochainement en tout cas D'accord Histoire de se faire toute la série Et puis qu'on terminera sur le 4 Qui je l'espère On sortira dès 2017 Et on se retrouvera On se retrouvera là Ah c'est magnifique C'est sûr Qui a fait Another World Et qui a fait également Art of Darkness Ah d'accord oui oui je le vois Putain Qui est... J'ai plus son nom C'est pas Chris ? Quelque chose comme ça Enfin bon Un formidable auteur français Qui a fait... Il a pas fait Flashback ? Non c'est pas lui Non ça ressemble Je crois que c'est dans le même groupe Je crois que c'était Delphine Software Oui c'est Delphine Software Euh... Mais on la reparlera prochainement On reparlera de ça avec Psychotique Merci à tous de nous avoir suivis On se retrouve sur ça Et puis comme on dit chez nous Au plaisir Ciao 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 Sous-titrage ST' 501